Bonjour à tous, c'est Maxime Galland. Alors dans cette petite vidéo aujourd'hui d'un peu de support de cours, ce qu'on va essayer de faire c'est de revenir un petit peu sur le séquenceur et notamment sur comment dans Unreal on va pouvoir créer une séquence, du coup manipuler un petit peu une caméra et suite à ça faire un export qui va être utilisé vers le logiciel de montage, par exemple exporter une vidéo ou exporter une séquence d'images. Donc par défaut vous allez toujours trouver en fait la possibilité de créer des séquences dans ce petit onglet qui s'appelle Cinematics. Donc les éléments un peu essentiels qu'on va devoir manipuler c'est déjà d'avoir une caméra. Par exemple ici dans l'onglet Create, je vais venir faire un All Class, choisir de créer une caméra. En fonction de si vous êtes sur Unreal 4, Unreal 5, etc. N'hésitez pas, vous pouvez vous afficher le petit menu ici qui s'appelle Place Actor et dans Place Actor vous allez avoir la possibilité de taper par exemple Caméra et donc d'importer une caméra dans votre scène. Alors une caméra une fois qu'elle est créée, on peut en fait venir l'incarner par exemple en faisant ici Perspective et vous voyez je retrouve toutes mes caméras qui existent en fait dans ma scène et donc je peux venir par exemple sur Caméra 4 qui est la caméra que je viens de créer. Vous voyez qu'elle regarde un peu dans le vide mais sachez que si je viens à déplacer par exemple ma caméra, ça va un peu la recalibrer et on va pouvoir la positionner où on veut. Donc moi par exemple je vais essayer de la positionner comme ça un peu derrière mon personnage et donc quand on a la caméra sélectionnée, la caméra Actor 4 ici, et bien dans son panneau Details je vais pouvoir venir entre guillemets intervenir sur certains de ses paramètres, de ses options. Notamment par exemple, ce qui est vraiment important quand on fait du cadrage pour faire une séquence, ça va être par exemple le Field of View qui est en fait un peu la focale de la caméra et l'aspect ratio qui rajoute ou non les bandes noires. Vous voyez ici si je mets à 2,5 on a des grosses bandes noires très horizontales. Si je mets une autre valeur par exemple 0,7 qui est une valeur en dessous de 1, oui j'ai plutôt en format portrait. Et si vous mettez 1 vous avez un square qui est idéal d'ailleurs pour faire des images pour Instagram par exemple ou pour d'autres réseaux. Donc moi je vais plutôt partir sur un format un peu horizontal comme ça en mode cinématique 2,5 et je vais régler un petit peu mon petit Field of View. Et donc pour créer ma séquence je vais devoir ici venir dans Cinématique, faire Add Level Sequence. Je vais choisir un endroit dans mon projet où enregistrer ma séquence. Par exemple là, moi je me suis créé un petit dossier, donc j'ai fait clic droit New Folder et je me suis créé un dossier qui s'appelait Séquence. Et donc là vous voyez je retrouve toutes les séquences qui existent dans mon projet. Et donc je vais l'appeler par exemple Back Soldier B, je vais l'appeler comme ça parce que j'avais déjà une séquence qui s'appelle Back Soldier. Je vais faire Save. Et donc je vais pouvoir, ici vous voyez il y a une timeline qui est apparue. Alors la timeline elle peut arriver aussi en mode flottant comme ça dans votre interface. Vous pouvez bien entendu la prendre et l'agripper là où vous avez besoin de l'agripper. Ce qu'on va devoir faire c'est ajouter à notre séquenceur, ici, notre caméra. Donc pour ce faire, on va simplement venir attraper notre caméra 4 qui s'appelle ici. On va la prendre, on va la cliquer gauche et on va glisser, déposer dans le séquenceur. Une fois que ceci est fait, en fait Unreal crée une caméra cut. Donc en fait c'est l'endroit où justement on va pouvoir baliser de où à où nous sommes sur cette caméra là. Donc ça veut dire que le caméra cut qui est ici doit toujours être plus large entre guillemets que la séquence que vous capturez. La séquence que vous allez capturer elle est définie par ces deux petits flags, deux petits drapeaux, le vert et le rouge. Donc là on va faire une séquence qui dure de 0 à globalement 150. On peut ici, grâce au petit bouton, définir le range, on l'appelle ça. Donc c'est l'intervalle dans lequel se fait l'animation. Vous voyez là ça va de moins 15 à 164. Si je mets par exemple 400, on va maintenant de moins 15 à 400. Donc ça me permet par exemple d'étendre un petit peu ma séquence. Et donc il ne faut pas oublier d'étendre ici le caméra cut. Ça en fait ça va surtout être utile quand vous allez voir plusieurs caméras. Vous allez pouvoir passer par exemple de la caméra 4 à la caméra 3. On pourra essayer si vous voulez un peu plus tard dans le tuto de le faire. Et donc ici vous allez retrouver une piste avec votre caméra que vous avez créée. Vous voyez que cette caméra elle a ici plusieurs paramètres. Par exemple field of view transform. Le transform en fait, si on peut on déroule un petit peu les paramètres. On va voir l'allocation, la rotation et la scale. Ce sont en fait les informations de position de la caméra. Par exemple si je dis qu'à l'instant, par exemple, moins 0,2. En fait là vous voyez je me positionne sur la fresque du temps grâce à mon petit potard qui est ici. Donc je vais le placer. Je vais créer une clé par exemple pour la caméra 4 à cet instant, à l'instant moins 3. Je clique ici, vous voyez ça fait add new, key add current time. Donc hop, la clé en fait contient en elle-même les informations de position de ma caméra. Je vais avancer le timing jusqu'à l'instant 355. Je vais physiquement déplacer ma caméra dans la scène. Vous voyez là j'ai fait un petit mouvement. Je suis allé un peu en avant, un peu sur le côté. Je vais recréer une clé et vous pouvez voir que l'interpellation se fait automatiquement. C'est-à-dire que Unreal prend l'instant où j'avais ma clé numéro 1 et il fait les positions intermédiaires jusqu'à l'instant numéro 2 qu'on a créé. Et donc on va pouvoir comme ça animer, interpeller n'importe quel paramètre. Par exemple si je choisis de faire la même chose sur le field of view, donc la focale de la caméra. Je peux commencer par exemple à quelque chose de plus serré, par exemple 96. Puis au fur et à mesure que je déplace ma caméra, augmenter le field of view. Ce qui va créer un effet. Et donc là vous voyez si je recrée une clé et que maintenant je fais play sur ma caméra. On va voir que la focale s'ouvre au fur et à mesure qu'on avance dans la séquence. Et donc ici on va avoir des petites options, par exemple dans le looping. Ici c'est toutes les options de play. Vous pouvez par exemple choisir de faire un loop. Donc si on fait un loop et qu'on joue notre séquence, quand on va arriver au flag rouge, il va revenir au vert. Donc il va se relancer. Je laisse l'action se poursuivre. Et on recommence. Tac ! Et ça nous permet comme ça de voir un petit peu en boucle comment se présente notre séquence. Donc ça peut arriver des fois que vous ayez, suite à notamment quand vous animez un peu le field of view, vous pouvez avoir ce genre d'artefacts. Vous voyez là, ma fenêtre s'éteint. Bon en vrai c'est pas très grave, on va pas le corriger. Pour ce moment là, quand vous voulez exporter, moi je vais enlever un petit peu, je vais juste désanimer le field of view, c'était pour rajouter l'effet. Quand vous voulez exporter ce que vous voyez à l'écran, et bien c'est très simple. Vous allez simplement venir cliquer ici sur render this movie, tout aux vidéos. Vous allez choisir un format d'export et une résolution. Par exemple là vous voyez, moi j'ai mis 3840, comme ça ça me fait une belle image. Et donc vous allez pouvoir choisir où exporter votre image exactement. Faire capture. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que dans l'onglet animation, je vais avoir ce qu'on appelle le warm-up, frame count. Donc le warm-up en fait, c'est une, vous allez voir, on va faire capturer. En fait si vous voulez, avant de rendre la scène, vous voyez que le moteur a rendu quelques frames dans le vide. Et que maintenant il est en train de capturer la vraie séquence. Donc on voit ici en version miniature. Et donc chacune des frames qu'il calcule, il vient la positionner ici, dans ce petit dossier. Et donc chacune de nos images va se retrouver ici. On va pouvoir la récupérer, la mettre dans le style de montage comme première ou after effect. Et par exemple, la transformer en petit film ou en petite séquence qu'on pourra après mettre sur internet, sortir sur Rstation ou un peu utiliser comme on le souhaite. Donc quand c'est fini, il vous met toujours un petit message dans Capture Finish et il vous propose d'ouvrir dans le folder de la capture. Une fois que c'est fait, vous avez votre séquence qui est image par image, numérotée. Donc vous voyez, image numéro 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Au cas où vous pouviez exporter en AVI, c'est ce que je vais faire ici. Vous pouvez choisir un niveau de compression, moi j'ai mis 100. Et donc, quand vous allez capturer, la différence c'est qu'en AVI, ça va directement vous faire un format vidéo que vous pourrez utiliser. Moi personnellement, je préfère refaire mon encodage vidéo dans un autre logiciel. Parce qu'en AVI, on n'a pas énormément de contrôle sur la manière dont on va encoder l'image. Donc ce n'est pas forcément tout le temps la meilleure chose à faire. Après, vous pouvez vraiment choisir le format qui vous sied, c'est-à-dire de l'EXR, du JPEG, du PNG. Il y a juste à manipuler ce petit menu qui s'appelle Image Output Format. Une fois que c'est fini, je vais attendre que ça se termine pour bien montrer le final de la vidéo. Normalement, on y est presque, il doit être à peu près vers la moitié. C'est vrai que j'ai sorti 300 frames. L'avantage, c'est qu'effectivement, on est sur du temps réel. Ça veut dire que, par exemple, comparer un rendu sur un autre moteur, le fait qu'on soit en temps réel fait que les frames sortent assez vite. Après, il faut laisser quand même le temps au moteur à chaque fois de déplacer la caméra, de prendre une frame, de déplacer la caméra, de prendre une frame. Et ça, ça peut prendre un petit peu de temps au moment où vous faites un record. C'est vraiment le séquenceur dans Unreal et reste un outil qui est quand même extrêmement agréable. On va pouvoir vraiment faire des séquences, animer n'importe quel objet dans une future vidéo. On verra quand même, par exemple, comment on peut lancer une animation sur un personnage depuis le séquenceur ou comment animer n'importe quel autre type d'objet. Normalement, je devrais arriver sur la fin ici de ma petite capture vidéo et je vais pouvoir vous montrer le résultat. Et après, on pourra se laisser avec ce petit cours. Donc, il me met Capture Finish. Je vais faire Open Capture Folder. On va venir ici choisir Elevator Scene. Vous voyez, elle pèse quand même 1Go. Pour 300 frames, c'est assez balèze quand même. C'est lourd, c'est du lourd. On va cliquer et vous voyez que la séquence se joue. Alors là, l'AVI, malheureusement, a fait qu'il a mal encodé le post-process et du coup, je me retrouve avec une scène qui est toute noire. Là, vous voyez, quand j'avais sorti les choses en JPEG, je n'avais pas de problème d'éclairage. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel il faut être à peu près attentif. En fonction du format, parfois, que vous allez choisir, il se peut que vous ayez des altérations de votre image qui peuvent être dues au format, aux paramètres de l'encodage ou à différentes autres choses. Je vous recommande, encore une fois, de ne pas sortir réellement de l'AVI, mais plutôt de choisir du JPEG ou du PNG. Vous aurez un résultat qui est bien plus propre et bien plus proche de la scène que vous aviez à l'origine. Donc voilà, sur ce, passez une très bonne journée et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Maxime, salut ! Sous-titrage ST' 501